Les échanges ont tourné autour du respect des dispositions prévues par l'accord de siège de la Confédération africaine des sports boules, de l'organisation par le Bénin des Masters en décembre prochain et du rayonnement du Bénin en Afrique et dans le monde. A ce sujet, le président de la Confédération africaine des sports boules reconnaît au gouvernement ses efforts pour le rayonnement du Bénin à l'international. Vous avez révélé davantage le Bénin au monde de par vos actions et vous vous êtes révélé vous-même au peuple béninois. Et le ministre des Affaires étrangères de reconnaître à l'occasion les résultats que produisent les efforts des responsables au Bénin et au niveau africain des sports boules. Vous aussi, à votre manière, vous révélez notre pays. Vous aussi, vous contribuez à faire en sorte que l'image du Bénin soit une belle image. Ce que le président Talon demande de faire, c'est faire en sorte que le pays apparaisse comme ce qu'il est vraiment. Un pays de gens dignes, un pays de gens qui doivent travailler, un pays qui veut se battre pour se hisser au niveau où il estime qu'il doit être, c'est-à-dire au niveau des pays qui gagnent. Le Bénin gagne par les sports boules. Il est vice-champion du monde. Une deuxième place qui lui procure une visibilité certaine dans le monde. Grâce au boule et grâce à la pétanque, le Bénin est connu maintenant dans plus de 170 pays. Bien sûr, il y a d'autres choses au Bénin, mais maintenant tout le monde bouliste connaît le Bénin. Parce que le président Idrissou, qui préside la Confédération africaine, a développé ce sport sur l'Afrique entière. Il a fait entrer la pétanque à Beluxa, il l'a fait entrer aux Jeux africains, ce qui était une grande première. L'autre grande première, c'est l'organisation future au Bénin des Masters, un événement international dont le Bénin hérite. Grâce à ses résultats et à la forte volonté de Idrissou Ibrahima, soutenue par le président de la Fédération internationale de pétanque et de jeux provinciales et le gouvernement béninois. C'est tout naturellement que le président Talon a donné des instructions pour que, pour les masters, on fasse le maximum pour que les choses se passent bien ici. Pour ce qui concerne l'accord de siège de l'instance continentale de la discipline, les obligations sont respectées et le gouvernement félicite la Confédération africaine. Dans l'accord du siège qui nous lie avec le gouvernement béninois, il a dit quelque part que nous devons, chaque année, saisir le ministère des Affaires étrangères pour lui faire part de tout ce que nous faisons et les perspectives d'Avénin. C'est pour la première fois que le ministère nous a répondu pour nous féliciter. Par ce geste de Aurélien Agbenossi, le Bénin apporte son soutien à l'introduction des sports-boules dans les Jeux olympiques de Paris 2024.